Musique Musique Nous sommes dans un nouveau vlog Nous sommes samedi Vous avez déjà eu un vlog ce samedi vous les mis en ligne à 17h30 cd je voulais ni à 17h30 ans en ligne et je vous ai dit que j'allais en reprendre un donc là il est 7h10 mathias regarde le foot mais c'est ça mais ici là qu'est ce qui s'est passé et moi j'ai été faire vraiment un chouïa de course mais c'est juste parce que j'avais oublié de trois trucs j'ai appris quelques petites tomates j'ai pris des pains à burger car ce soir on va faire une salade composée avec des croque mcdo et moi pour les croque mcdo j'utilise cela je vous montrerai bien sûr je vais les faire à la poêle parce que j'ai pu goffrier j'ai pris des petites briochettes pour faire des brioches au thon avec une salade demain aussi du café en grains 15 balle heureusement qu'il est bon mais va falloir que je regarde les pubs parce que franchement mettre ce prix là ça m'énerve je me suis repris du sirop de pêche c'est pas très bien mais moi j'adore ça et normalement je vais avoir mes règles le week-end prochain et comme j'ai fait le tri si vous savez pas de quoi je parle je vous invite à regarder le blog qui a eu à 17h30 j'en ai plus beaucoup et donc je préfère en avoir en stock donc voilà ce que j'ai acheté rien de fou rien de rare mais que voulez vous ça suffira très bien on a reçu faut que je range tout ça part si j'ai acheté une galette franchi pan également pour quatre personnes six personnes moi j'adore ça et ça va bientôt être terminé donc j'en profite d'en manger un peu et fanny nous a envoyé ceci c'est partir d'ici parce qu'il ya trop de bruit fanny nous a envoyé un petit mot et elle m'avait dit si tu veux ce que je vous avais demandé les personnes qui prennent des galettes chez leclerc si vous avez la fève vénom je la veux bien et du coup elle me l'a envoyé gentiment donc hop comme ça ça c'est fait je vais pouvoir la mettre dans le petit meuble avec les figurines vénom je vous ai pas dit également ma petite collègue vous savez qui m'a offert cette bougie qui m'a offert le coffret nocibe et plein de trucs à mon anniversaire elle était partie en vacances à la clusa et elle m'a ramené un aimant et il est trop chouette franchement très joli et j'avais oublié complètement vous montrer et tout à l'heure en clôture en vlog j'ai vu qu'il était là donc mon petit sac de travail c'est très bien c'est un sac que mon primeur m'a donné en début d'année donc voilà comme j'étais à la boîte aux lettres que je n'y vais pas du tout tous les jours j'ai un gros tri à faire niveau pub et certainement des lettres donc je vais regarder ça tout de suite et puis je vous reprendrai tout à l'heure pour les crocs mcdo donc je vous montre la recette pour les crocs mcdo il y a un bordel là dessus alors je vous en fais voir un et ce sera bien donc vous prenez ces petits pains là moi je trouve que c'est le meilleur ils sont déjà découpés et vous les mettez à l'envers comme ceci vous les mettez pas face mis mais les fassent plutôt croûte vous prenez du fromage à crocs ou au burger c'est comme vous voulez mais nous on préfère celui à crocs vous en prenez deux pour un croc tout simplement c'est une recette ultra facile qui plaît à tout le monde moi j'aplatis je les mets un propre bien entendu ça et vous mettez un fromage sur sur chaque face vous prenez du jambon ou bien si vous mangez pas de tort ou vous n'aimez pas le port vous prenez du blanc de poulet ça fera très bien l'affaire donc moi j'enlève parce que j'avais acheté du jambon à avec couenne et voyez je le replie comme ceci je mets une tranche par croc et voilà votre croc donc je fais les autres et vous montrerai la cuisson également donc je mets un petit peu de matière grasse moi j'utilise ceci et je les fais cuire moi ma plaque elle est à 7 pardon je les aplatis bien je les fais bien cuire comme des crocs monsieur normal en fait mais si vous avez un gaufrier c'est vrai que c'est plus sympa vous savez avec les claques grilles mais nous il est mort on va certainement en racheter dans l'année mais pour l'instant on n'a pas et c'est pas une priorité donc comme ça la poêle c'est très très bien donc voilà ce que ça donne vraiment avec très peu de matière grasse ça suffit pour 3 et je vous ai pas dit mais avant moi je les fais chauffer une minute trente au micro ondes pour que déjà le fromage fondre un petit peu parce que sinon il n'a pas le temps de fondre avec le temps de cuisson à la poêle je vais vous montrer notre petite assiette après puisque j'ai fait une petite salade avec tomates et oeufs mollets on va dire donc voilà une petite salade il y a mâche roquette betterave des tomates tricolores un petit oeuf je vous ai dit mollet et des crocs bon appétit coucou nous sommes dimanche il est 13h on a fait un bon petit déjeuner de dimanche et mathias est en train d'attaquer tant que je te filme pas son savez le vélodrome que je vous ai montré pour le bide le vélodrome qu'on a acheté un an et demi donc c'est tout en plaquette comme ça franchement c'est hyper long mais mathias a une patience de folie en plus j'ai envie de vous dire il a sa fière pour l'aider enfin pour l'aider pour faire des conneries surtout et moi je suis posé devant la télé à pas faire grand chose mais quand vous voyez le temps qui fait c'est pas mes carrossales là c'est que c'est m'aider à faire une photo pour ce soir pour le compte mais parce qu'une photo comme ça pour un concours bijoux ça va être chaud et puis j'ai mes produits terminé à vous montrer j'aimerais vous montrer vous m'aviez demandé l'autre fois que vous étiez ok pour je vous montre toutes mes palettes yeux et puis dans un autre blanc que vous montrerai tout ce qui est palettes teint etc et puis voilà ça va être un petit dimanche bien tranquille ce midi je pense qu'on va manger les restes de ce qu'il y a il ya pas mal de petites choses il reste une saucisse des carottes râpées céleri taboulé etc et ce soir c'est soit un potage soit je ferai une tarte saumon poireau ou alors je la ferai demain ma tarte saumon poireau je verrai bien ce qu'on mange ma belle-mère vous savez enfin mes beaux-parents ce que je dis ma belle-mère c'est mes beaux-parents à noël m'avait offert une bougie bijoux je sais pas où est ce qu'elle a trouvé c'est pas une marque connu quoi et le bijou a apparu ce matin ce sont des petites boucles d'oreilles et c'est des petites puces et franchement elles sont très jolies en plus dorés donc c'est cool donc voilà la prochaine bougie que je mets je pense niveau bijoux c'est celle que ma belle-soeur et son conjoint m'ont offert avec une petite pierre précieuse donc on verra bien ce que ça donne également et voilà j'ai pas mal de choses à vous montrer niveau produits terminés comme d'hab il ya des bougies dedans de la beauté du soin donc beauté make-up soins et puis voilà je crois il me semble donc voilà ce matin du coup j'ai pas fait de eggs muffin il restait des des crocs mcdo d'hier des crocs mcdo oui mais fait maison là du coup j'ai rajouté un neuf dessus comme ça mathias en a mangé moi j'ai mangé des viennoiseries un jus d'orange pressé c'était excellent donc voilà ce soir je pense que je ferai à mathias des pancakes pour demain matin donc je vous referai la recette si ça vous intéresse vous savez les pancakes avec le yaourt qui est plutôt très très bon enfin nous on aime bien c'est pas de qu'est claire nous voilà je regarde les infos sans les regarder et je suis en train de regarder un petit peu londres je sais c'est que dans trois mois mais moi je suis tellement motivé là que j'essaye de voir tel jour qu'est ce qu'on fait tel jour tel jour parce que je veux qu'on soit organisé parce que là on va être six et je sens que ça va pas être organisé donc je veux qu'ils voient un maximum de choses toutes les années qu'on y a été nous on n'a pas pu voir le mince qu'on s'appelle mathias qu'est ce qu'on n'a pas pu voir qui était tout le temps en travaux à big ben donc j'aimerais beaucoup qu'on y aille aussi cette année comme ça ça va faire un nouveau truc et j'aimerais offrir à tout le monde aussi london eyes la grande roue en fait donc je suis en train de regarder combien ça va me coûter également donc voilà pour ce matin on se retrouve tout à l'heure une fois que je serai prête à tout à l'heure ous-titrage ST' 501 Le petit make-up fait, on va tester la palette Pat Malgras, c'est la Divine Blush et Glow Trio que Mimi m'a offert pour mon anniversaire. Franchement, elle est canon. Il y en a une qui est en ce moment en solde. Je l'ai mis dans mon panier, on verra bien si elle est toujours en solde quand j'aurai les sous à la fin du mois. Mais franchement, elle est canon. Donc vous avez un highlighter et deux blushs. Je pense que je vais tester le blush du milieu parce qu'il m'intrigue de fou. Du coup, je vais juste enlever les pigments qu'il y a déjà sur mon pinceau. Vous savez, ce sont les petites boîtes comme ceci. Celle de chez Sephora, pareil, elle est en solde sur le site. Moi, je ne l'ai pas trouvée en solde dans ma boutique, mais sur le site, elle y est. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. C'est pratique pour enlever les pigments d'un pinceau que vous aimez bien. Donc on va prélever. Déjà, j'ai envie de vous dire que la palette, elle est trop jolie. C'est très, très joli. Alors, testons. On va voir. C'est bien pigmenté. C'est un, je vais dire, un rosé marronné avec une petite touche d'oranger dedans, je trouve. C'est des teintes que moi, j'aime beaucoup. Par contre, il faut y aller par Simonie. Et avec celui-ci, il n'y a pas besoin d'highlighter. Vous voyez, je trouve qu'il attrape vachement la lumière. Celui-ci. Franchement, je suis trop contente. Il est trop joli. Donc voilà. On va mettre un petit peu de mascara. Je vous le montre toujours. Je fais juste un petit make-up. C'est vraiment pour faire, vous savez, une photo. Je me maquillerai mieux dans la semaine. Et je vous montrerai ça à chaque vlog. Je vais essayer de vous faire un petit make-up. En tout cas, quand je suis en repos, je suis en repos la semaine prochaine, jeudi et vendredi. Donc là, je me ferai des make-up sympas. Parce que le matin, quand je me lève à 5h, franchement, des fois, je n'ai pas trop le temps de vous filmer. Mais bon, on verra bien. J'utilise celui-ci en ce moment. D'une, parce que ça fait un moment qu'il est ouvert. Et de deux, il est pas mal. Vous pouvez le retrouver chez Action à 1,99€. Il est 100€ ou 2,99€. Enfin, il n'est pas très cher. Mais il n'est pas tout le temps, tout le temps en stock, en fait. En tout cas, moi, dans mon Action, je ne le vois pas tout le temps. Et je trouve qu'il définit hyper bien les cils. Pourtant, ce ne sont vraiment pas des brosses que moi, j'apprécie. Mais il définit vraiment, vraiment bien la tranche de cils. Il est bien, bien noir. Il ne donne pas de volume, je trouve. Mais il donne de la longueur. Et pour là, c'est très bien. Hop. Franchement, il est trop, trop sympa, celui-ci. Hop. Et quand je ne m'acquitte pas, je prends, là, je vais prendre le tarte. Il faudrait que je fasse autrement ça. Enfin, bref. Et je me mets un petit coup de crayon noir, vraiment juste là, au bord de la muqueuse. Mais je ne fais pas tout l'œil, en fait. Je fais juste un petit truc comme ça. Et c'est très, très bien. Hop. Je voulais vous montrer, hier aussi, pendant les courses, je me suis pris deux trucs comme ceci de chez Maybelline. C'est les Superstay Ink Crayon. Ça fait trop longtemps que je veux tester. J'ai pris une teinte nude et une teinte framboise. Donc, la teinte nude, c'est la 10. La 10, on ne va pas dire le nom. Et la framboise, c'est le 35. Franchement, ils ont l'air canon. Moi, j'aime beaucoup ce genre de crayon-là. C'est pas comme si je n'en avais pas. Je vais vous faire des petits swatchs. Donc, ça se présente comme ceci. Ce qui est bien, c'est que c'est rétractable. Ça, c'est cool. Et on va faire un petit test. Celui-ci, au printemps, tout ça, il va être canon. J'adore. Enfin, moi, je n'attends pas le printemps, l'été ou l'automne. Et donc, le nude, le 10, il se présente. Je vais mettre celui-là aujourd'hui. Il est magnifique. Il glisse hyper bien. Ils sont trop beaux. Je ne pense pas du tout qu'ils assèchent. Au contraire, je les trouve hyper, hyper hydratants. Franchement, truc de fou. J'enlève maintenant parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des swatchs sur la main. Ça s'en va bien déjà, c'est peut-être pas mal. Hop, ça s'en va bien. Et franchement, ils sont très, très jolis. Qu'est-ce que j'ai eu là ? Hop ! Et voilà, un petit make-up fait. Moi, j'aime trop mon teint en ce moment. J'adore. Vous voyez, ça, c'était 9,90. Le crayon chez Leclerc. Cette petite palette. J'ai hâte de tester les autres phares qu'il y a à l'intérieur. Hop, je la range. Ça, on va les ranger aussi. Juste ici, j'ai mon... Que Audrey et Romy m'ont offert l'autre jour, vous savez. Ça fait du bien un peu aussi quand on a chaud. Il est trop joli. J'en avais jamais, mais j'en ai jamais eu. Et franchement, je sais pas où ils l'ont eu, mais il est vraiment très, très beau. Merci beaucoup, Romy. Je sais que Romy regarde mes vidéos. Petite puce. Tantôt, je vais nettoyer mes pinceaux également. Comme ça, ils seront secs pour ce soir. Là, il faut que je range toutes mes boucles d'oreilles que j'ai achetées, etc. Les bagues, je vais les ranger maintenant. Si je vous fais pas tomber. Et celle-ci, il y a aussi une petite place. Euh... Faut que je fasse une photo. Faut que je trouve ça. Donc voilà, un petit coup de parfum. Et c'est bon. Je vais vous montrer les produits terminés. Je mets là les bagues parce qu'après, je vous dis, je voudrais faire une photo Insta. Alors, c'est parti. Vous voyez, maintenant, ce sera comme ça dans les vlogs. Vous mettrez les produits terminés, etc. Et je peux vous dire qu'il y en a encore pas mal du tout. Alors, on va commencer avec le cottage que j'avais acheté à Stokomani, à Cherbourg. A la fleur d'oranger. C'était en 750 ml. Franchement, il sent trop bon. Il sent vraiment, vraiment bon. C'est un douche-crème. Le packaging est assez mou pour bien, bien, bien le vider. Il n'y en a vraiment plus dedans. Au pire, moi, je le laisse la tête en bas et c'est très bien. Mais le cottage, si vous adorez la fleur d'oranger, je vous conseille cette marque. Ensuite, une bougie de chez Action, la patchouli. Alors, elle s'est plutôt bien consumée. Elle sentait bon. Je pense que dans une petite pièce, qu'il y a une salle de bain, des toilettes, je pense que ça peut être pas mal. Moi, dans tout mon salon, salle à manger, c'est pas immense. Mais tout est ouvert, en fait. Il n'y a pas... Il n'y a pas une odeur de fou qui en ressort. De chez Adel Shoulders, Citrus Fraîche. Ça, c'est les shampoings que Mathias utilise. Et moi, j'aime bien m'en faire un ou deux dans le mois. Je trouve que ça assainit vachement bien le cuir chevelu. Et celui-ci, je l'aime beaucoup, le Citrus Fraîche. Il y en a un autre, c'est un mantoil fraîche que j'aime énormément. Vous avez une sensation de frais au niveau du cuir chevelu. Écoutez, je le trouve plutôt pas mal. Sur mes cheveux, il est plutôt chouette également. Voilà, il nettoie très, très bien, je trouve, les cheveux et le cuir chevelu. De chez Nox, vous avez toujours, toujours moins 15 %, il me semble, sur le site avec le code qui s'inscrit juste ici. Et le code est tout le temps, tout le temps en barre d'infos. Celui-ci, c'est le 908. Je ne sais plus c'est lequel. Je vous le mettrai ici. Moi, je les ai en 50 ml. Franchement, ils sentent trop bons. Celui-ci, j'aime beaucoup. Il avait une odeur hyper, hyper prononcée. J'en ai encore pas mal de Parfanox. Il se termine au fur et à mesure. Et celui-ci, je l'ai terminé cette semaine. Et franchement, je l'aime beaucoup. Moi, je trouve qu'ils tiennent hyper bien. Dans mon vestiaire, quand j'ouvre mon casier, ça sent vachement le parfum. Franchement, je vous les conseille à 200 %. Ensuite, j'ai terminé une petite bougie. C'était une Glade, un truc comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si c'était quoi. Bref, ça n'a rien senti. Ça ne sent rien, même dans le pot. Ça s'est très, très bien consumé. Le pot, je peux peut-être le garder. Ça peut être un petit pot pour ici. Mais franchement, rien de ouf. Ensuite, on a terminé une grosse bougie comme ça de chez Action. Pommes, granates et lemon. Elles sont nulles. Elles ne sentent rien. Elles sont très grandes. Le pot est très, très joli, je trouve. Mais ça ne sent rien. Il y a une petite odeur quand c'est fermé. Enfin, quand c'est éteint. Mais allumé, ça ne sent que dalle. Ça donne une petite ambiance très sympa dans votre salon. Mais c'est tout. Il y a quand même pas mal de petites bougies. Bien, j'ai terminé cette petite bougie. Vous savez que j'ai acheté au moment du 31 décembre à Leclerc. Des rêves plein la tête et des étoiles plein les yeux. Ambre patchouli. Ça ne sentait rien du tout. Mais quand je ne vous dis rien, c'est que même là, ça ne sent pas. Ça s'est très, très bien consumé. Par contre, ça, c'est clair. Mais il n'y a pas eu une seule odeur. Même pas une petite odeur. Même quand on était à côté ou quoi. Rien du tout. Donc, pour 7,50 euros, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, vous savez que celle-ci, on l'adore à la maison, à Linoir, parce que je la ferme comme ça. Donc, au cinnamon, franchement, si je les retrouve à Action, c'est sûr que je les rachèterai. Elles sont top de chez Top pour le prix. Le rapport qualité-prix, franchement, c'est une des meilleures que j'ai pu tester depuis que je teste des bougies. Ensuite, j'ai terminé de chez Yankee Candle. C'était, vous savez, un diffuseur de parfum avec des petits bâtons. C'était l'année dernière. Elle m'avait offert ça, Mylène, dans notre swap. Je ne sais plus c'était quoi l'odeur. Moi, je ne suis pas hyper, hyper fan de ce genre d'articles. Je trouve qu'il faut vraiment que ce soit des toilettes, une toute petite pièce. Vous voyez comme la pièce avant que je sois ici, avec mon coin beauté. J'étais dans le bureau, en fait. C'était des petites pièces. Oui, ça sent. Mais sinon, là, c'était dans mon couloir et ça ne sentait rien du tout. Mais c'est très joli. On a terminé de chez Oral-B, le 3D White, comme ceci. Vous savez, c'est mon préféré. Il a un effet un petit peu moussant. Un peu mousse quand vous l'appliquez au niveau des dents. Et celui-là, je l'adore. Donc, j'attends les promos beauté Leclerc avec impatience. Mais bon, ce n'est pas vraiment le mois de mai. De chez Vichy, j'ai terminé deux déos. Je vous les ai mis parce que ce ne sont pas ceux que je prends d'habitude. Vous savez, d'habitude, c'est ceux avec le bouchon vert. Là, c'était le déodorant minéral 48 heures, 0% d'alcool pour les peaux sensibles. Aussi efficace que les celles d'aluminium sur les odeurs parce qu'il est enrichi en magnésium technologie, hypoallerginique. Franchement, il était top. Moi, Vichy, j'en suis vraiment, vraiment contente. J'avais déjà également testé des produits de la marque Vichy pour le visage qui était vraiment chouette. Et là, au niveau des hauts, même ceux-là, je n'en suis pas du tout déçue. J'ai terminé également un petit mascara comme ceci Voyage de la marque Milk. Franchement, il n'a rien de ouf. Pourtant, la brosse, c'était une brosse que moi, j'adore. Mais je pense que c'est une miniature et il n'y avait pas assez de produits. Ou alors, l'estompeur qui est à l'intérieur du mascara estompe beaucoup trop. Je trouvais qu'il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches pour que ça fasse quelque chose. Donc, non, je ne rachèterai pas. Et dernier produit, c'est ma recharge de la source Micellaire Enchantée de chez Garantia. Vous savez, moi, j'ai là-dedans. Je reverse dedans. Maintenant, si vous avez un budget un petit peu moindre, vous n'achetez que la recharge et vous la mettez dans un autre pot à vous quelconque. C'est une eau micellaire qui démaquille extrêmement bien. Si vous n'aimez pas les beurres, les huiles, etc. C'est une eau micellaire parfaite. Moi, je l'ai à la fleur d'oranger. Elle existe également à la rose ou à l'amande. Mais moi, c'est ma préférée, la fleur d'oranger. Vous savez que j'adore ça. C'est écrit sans rinçage. Par contre, je vous conseille de la rincer parce que tout ce qui est micelle n'est pas très bon pour la peau. et au moins de la rincer, c'est pas mal. Soit vous la rincez avec de l'eau normale ou avec une brume, vous savez, aveine ou quoi. Moi, je la rince toujours avec ma garante ça. À quoi rêves-tu ? Et c'est parfait. Je n'ai pas du tout de bouton. Je n'ai pas de rougeur. Je suis très bien démaquillée. Quand je n'ai pas envie de me démaquiller à l'huile ou au beurre, moi, vous savez que je suis plus adepte de l'huile. Mais le matin, des fois, j'adore me passer un petit coup de ça. Je trouve que c'est hyper frais et j'aime beaucoup. La 400 000 litres me fait pratiquement une année pour vous dire. donc, je trouve que c'est plutôt assez rentable niveau prix. Donc, voilà pour les produits terminés du moment. Au moins, je pense qu'en faisant comme ça dans les vlogs, ça vous en fait moins d'un coup parce que vous savez que mes produits terminés, des fois, mes vidéos, elles pouvaient durer entre 20 et 30 minutes. J'adore, moi, les vidéos longues, mais c'est vrai que les produits terminés, tout le monde n'aime pas ça. Et au moins, là, vous avez vu un peu ce que j'avais. Je vais descendre en bas. Comme ça, on va pouvoir faire une petite photo tout à l'heure. Je vous dis, il faut que je prépare ça. Je voudrais préparer tous mes envois, également concours, parce que dans 10 jours, ils partent tous. Et qu'est-ce que je voudrais faire ? Laver mes pinceaux. Je voudrais changer les draps, les mettre à laver ceux-là, mettre des nouveaux draps. Et puis, voilà, ce sera pas mal. Je vais vous montrer également tout ce qui est palette aujourd'hui. Ce sera très bien également. Voilà. Et je pense que je clôturerai ce vlog aujourd'hui ou au pire du pire du pire demain matin, parce que j'ai peur qu'à 17h30, en fait, demain à lundi, vous ne l'ayez pas, parce que je vous dis, il faut que je travaille jusqu'à 14h15. Je voudrais aller à la mairie chercher mon passeport, parce que oui, il est arrivé très, très tôt, 8 jours après qu'on l'ait fait, mais on n'est toujours pas allé le chercher. Ce n'est pas très bien. Et après, normalement, je vais aller voir une collègue, boire un café chez elle. Donc, si je veux faire tout ça et que vous ayez le vlog à 17h30, c'est impossible. Donc, voilà. Donc, peut-être qu'on va clôturer le vlog ce soir ou demain matin. On verra bien. Mais ne vous inquiétez pas, on enchaîne tous les deux jours. Bref, moi, je vous fais plein, plein de bisous. Je vous dis à très, très vite dans une... N'importe quoi. Je vous dis à très, très vite dans la journée. À la fond, la vie. Donc, le repas de ce soir, des petites brioches au thon et une salade verte. Ça sera très bien pour ce soir. Et je suis en train de faire un chili au cookie eau pour demain midi et pour mardi midi. Normalement, il y en aura pour les deux soirs, je pense. Au pire, on verra. Mais en tout cas, sûr pour demain midi. Coucou. Je viens clôturer ce vlog parce que normalement, ça fait un quart d'heure que vous devriez l'avoir en ligne. Vous allez l'avoir ce soir quand même. Je ne vous montre pas ma tenue du jour parce que franchement, déjà, je n'ai plus une tête ni à faire une photo ni à vous montrer. Je suis debout depuis 5h20. 5h21. Donc, je vous montrerai tout ça demain puisque de toute façon, je vais remettre ça demain. Et je vais vous clôturer ce vlog. Bien entendu, j'en reprends un. Comme ça, je vous le monte et je vous le mets en ligne pour ce soir, le temps que les musiques se mettent également en vérification YouTube. Et ensuite, vous l'aurez en ligne. Voilà. Je pense pour 20h. 20h30. Pour le film, quoi. Donc, voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à dans deux jours. Et d'ici là, portez-vous bien. Passez une excellente semaine. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada